Premier invité d'RTL soir, le président de la région Hauts-de-France. Bonsoir Xavier Bertrand. Bonsoir. Nicolas Sarkozy était donc en visite à Calais aujourd'hui, vous étiez à ses côtés et il vous a proposé, s'il était élu président, que ce soit vous qui renégociez les accords du Touquet. C'est une invitation pour vous enrôler avec lui dans la primaire, non manifestement ? Certainement pas. Pourquoi renégocier les accords du Touquet ? Parce que le démantèlement de la jungle doit intervenir le plus tôt possible, mais après le démantèlement on ne veut pas que revienne dans quelques jours, quelques semaines ou quelques mois à nouveau. le drame que l'on connaît à Calais. Derrière ça, il faut renégocier les accords du Touquet, renégocier avec les Anglais, parce que si les migrants sont à Calais, c'est parce qu'ils veulent passer en Angleterre. Et moi j'avais indiqué, voilà, quelques jours après m'être rendu en Angleterre, si certains ne savent pas par quel bout reprendre les accords du Touquet, moi je suis prêt à les renégocier. Donc là il vous le propose s'il était élu président, s'il est élu, s'il gagne. Alors je vais être très clair, mon choix pour la primaire ne dépendra pas de cette proposition. C'est totalement indépendant. Donc vous ne tombez pas d'une certaine manière dans ce panneau. Je veux régler le problème de Calais. Donc la politique politicienne, les soutiens pour qui je voterai à la primaire, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Mon sujet du jour, si j'étais au port de Calais avec Nicolas Sarkozy, comme avec les candidats qui viendront à Calais, c'est pour leur montrer la réalité. Et j'ai vu un candidat à la primaire qui n'avait pas pris auparavant la mesure de ce qu'était la crise des migrants. Nous avons vu ce matin, il n'y en avait pas beaucoup, 15 camions, 15 camions seulement dans lesquels il y avait des migrants. Et on a vu que les policiers les avaient interpellés après la détection de ces migrants. Et ensuite les migrants, ils sont déplacés de 300 au 400 mètres. Et ils recommenceront pour certains demain parce que la justice ne prend pas les mesures qui s'imposent. Vous voulez dire que Nicolas Sarkozy avait sous-estimé votre problématique ? Il faut le voir pour s'en rendre compte. Je le dis à tout le monde, et je demande depuis le 25 janvier au président de la République de venir à Calais. Il sera là lundi. Tant qu'on voit les problèmes de Calais de loin, on en parle bien, mais on n'a pas pris la mesure. Donc là encore, ce matin, il s'est rendu compte que ça ne pouvait pas durer. Mais est-ce qu'il apporte des propositions ? Puisque lundi, vous disiez à tant des candidats à la primaire qu'ils disent concrètement comment eux envisagent le démantèlement. Et l'après-démantèlement, est-ce que vous avez eu une réponse concrète ce matin ? Il est venu, il y avait les caméras, les journalistes en en parlent ce soir. Est-ce que vous avez eu des réponses ? Moi, je n'étais pas à l'hôtel de ville où il y avait la réunion. Ceux qui sont là l'ont entendu dire que rien ne se ferait vraiment avant la prochaine présidentielle. J'ai dit attention, le démantèlement c'est tout de suite. Cet après-midi encore, il y a eu des heures importantes entre les forces de l'ordre et un certain nombre de migrants entraînés par les passeurs et les no-borders qui sont des extrémistes. On ne peut pas attendre la prochaine présidentielle. J'ai compris que la renégociation des accords du Touquet, le gouvernement actuel n'était pas dans cette logique-là. Hélas, mais j'attends du gouvernement actuel, sans attendre la prochaine présidentielle, qu'il y ait non seulement le démantèlement, mais qu'ensuite on ne voit pas revenir les migrants aussitôt après. Le démantèlement, en tout cas, le ministre de l'Intérieur s'y est engagé. Il regarde comment répartir les 12 000 places d'hébergement. Manifestement, pas chez votre copain Laurent Wauquiez. Il n'en veut pas, il appelle les maires à une sorte de fronde. C'est à droite là qu'il y a un problème, ce n'est pas à gauche. Oui, mais c'est ça qui est important. C'est une pétition qui va régler le problème ou c'est des vraies solutions ? C'est des vraies solutions. Et donc, disons les choses très clairement, il ne s'agit pas pour un maire de connaître le drame qu'on connaît avec la jungle de Calais chez lui. Mais je les comprends, les maires, mais il ne s'agit pas de cela. Et ce que je demande aussi au gouvernement, c'est d'être aussi très ferme sur l'application de la loi. Aujourd'hui, à Calais, entre 7 et 10 000 migrants. Personne ne peut vous dire exactement combien sont éligibles, combien ont droit aux droits d'asile. Les chiffres d'aujourd'hui, 80% d'entre eux. Non, le recensement n'a jamais été fait sérieusement. Parce qu'il n'y a aucun contrôle, ni pour entrer, ni pour sortir du camp de cette jungle nord. Aucun. Donc là, on va avoir l'occasion de voir exactement qui est éligible. Et je suis désolé de le dire, ceux qui n'ont pas le titre, le droit pour rester en France, ceux-là doivent quitter le territoire. Et Laurent Wauquiez, qui vous dit, en tout cas, moi, je n'en veux pas chez moi. Ça vous choque, clairement ? Encore une fois, ce qui m'a choqué, c'est qu'en cette semaine, enfin le week-end dernier, pardon, il y a des électeurs qui m'ont dit, entre la pétition de M. Wauquiez et l'association de M. Briouin, on ne voit pas bien la différence, elle est où la différence ? Et je n'ai pas su répondre. Mais vous n'êtes pas de cette même droite, c'est ça que vous nous dites ce soir, clairement, Xavier Bertrand ? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que moi, je ne suis pas pour les mises en cause personnelles. J'ai indiqué exactement ma position. Mais ce qui est vrai, c'est qu'entre Laurent Wauquiez et moi, oui, clairement, ce n'est pas la même ligne politique. Pardon. Définitivement, ce n'est pas la même ligne politique. Et avec Nicolas Sarkozy ? Est-ce que vous êtes dans la même ligne politique que lui, finalement ? Puisqu'il dit qu'il verra ça, finalement, après l'élection présidentielle. Il parle des accords du Touquet. Ça a l'air relativement flou, manifestement. Et comme dirait Martine Aubry, elle vient du Nord. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Eh bien, je crois aussi que c'est ça qui est important. C'est qu'il vienne aujourd'hui à Calais, que d'autres viennent à Calais. Il faut que les politiques nationaux redescendent sur Terre. Qu'en fin de compte, ce n'est pas les discours enflammés qui comptent. C'est des solutions solides et concrètes. Et je le dis clairement, si le ministre de l'Intérieur tient son engagement et qu'il assure le démantèlement de la jungle et que derrière, il n'y a pas à nouveau ce problème, je n'hésiterai pas à le reconnaître. Je ne suis pas du même bord. Ce n'est pas pour autant que je suis socialiste, mais je n'hésiterai pas à le reconnaître. Ce qui est important aujourd'hui, vous savez, c'est une notion qui peut sembler démodée. L'intérêt général. Eh bien, moi, c'est l'intérêt général qui compte avant tout. Et ça peut en défriser ou en gêner quelques-uns dans ma famille politique. Je m'en moque. Je n'hésite pas à ce que je vois ce soir. Donc, vous étiez ce matin avec Nicolas Sarkozy. On ressent quand même une forme de frustration à ce qu'il n'y ait pas eu de concret. Il est venu voir, mais il n'y avait rien de concret. Il est candidat aussi à la primaire. Comme Alain Juppé m'a dit qu'il viendrait. François Fillon aussi m'a dit qu'il viendrait. Ils sont candidats. Ils proposent des solutions pour après. J'entends bien. Mais je sais une chose, c'est des solutions pour maintenant dont j'ai besoin. Parce que les gens de Calais n'en peuvent plus. Il y a le drame des migrants. Et il y a des gens à Calais qui disent quand est-ce que vous nous réglez le problème. Ce qui s'est passé pendant l'été, il faut le savoir, c'est qu'à plusieurs reprises, il y a des Calaisiens, compris leurs fusils, qui ont tiré en l'air pour éloigner des migrants parce qu'ils avaient peur pour leur famille. J'ai peur de ce jour où les fusils ne seront pas dirigés vers le ciel. Je ne veux pas connaître ce drame. Et c'est pour ça que je dis à tous mes amis politiques, ne faites pas de politique politicienne sur le sujet. Et je dis au gouvernement, clairement, tenez les engagements. Je le dirai lundi au président de la République qui doit venir pour l'inauguration de Calais-Port 2015, le lancement d'un grand projet économique dont on a besoin. Je lui dirai que sur tous ces sujets-là, on a trop attendu et qu'on n'en peut plus. Les gens des Hauts-de-France sont des gens raisonnables, responsables. Mais au bout d'un moment, s'il faut éviter le drame, il faut que chacun prenne ses responsabilités, les politiques en premier. Et quand vous voyez un mur anti-migrants en construction autour de la Roquette du Port, vous ne dites pas qu'on en est arrivé là, mais quelle honte. C'est surtout, en plus, je le dis clairement, les Anglais, quand il faut rebattre les cartes avec les Anglais, c'est qu'on ne va pas accepter l'argent des Anglais pour fleurir toute la côte d'Opale avec un jour un mur, le lendemain des barbelés supplémentaires et des clôtures. Je sais que les journaux anglais disent « il faudrait faire comme Trump avec le Mexique, comme ça on serait isolés ». Et puis quoi encore ? Leur argent, ils se le gardent, parce que s'ils ne veulent pas entendre raison, il faudra que leur frontière, ils se la reprennent. Donc je le dis, je suis bien un gentil garçon, je suis prêt aussi à faire preuve de sérieux pour renégocier les accords du Touquet, comme Nicolas Sarkozy le Prost, comme d'autres peuvent le proposer, parce que je pense que c'est important pour la région. Mais encore une fois, on ne peut pas continuer comme ça, soit à détourner le regard, soit à penser qu'avec l'argent des Anglais et avec un mur, on va régler le problème. D'ailleurs, si je peux me permettre, on en est là aujourd'hui, en 2016. Allons plus loin. S'il y a démantèlement, on n'a pas besoin de mur. Alors il faut aussi que le gouvernement soit clair et cohérent. Mais ce mur, clairement, vous, l'homme, est-ce qui vous fait honte, ce mur ? Ce mur, pour moi, il n'est pas la priorité. J'en ai pas besoin s'il y a démantèlement, parce que je ne veux pas qu'on cherche à nous amuser en disant « vous avez un mur, ça va aller mieux ». Non, ce n'est pas avec un mur qu'on règle les problèmes. C'est avec une volonté politique et le démantèlement. Merci beaucoup, Xavier Bertrand, d'être venu ce soir sur RTL.